Pourquoi les amis ? Ça y est, nous l'avons reçu, un an qu'on a attendu, un an, à No Man's Sky Edition Explorer. Et vous savez quoi ? Un an, c'est long, et il s'en est passé des choses. Regardez. Bon, on va accélérer là, parce qu'on ne va pas y passer la journée. Avant de déballer, rappelons-nous ce que I Am Ubit nous vendait. La réplique du vaisseau du jeu à l'échelle 1,35, une réplique qui doit être en métal, la feuille de stickers pour personnaliser son vaisseau, un pin's de voyageur, le carnet vierge de 48 pages, ainsi qu'un stylo à soi-disant encre pressurisée. Allez, on y est. Cette fois, on déballe. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça ? Vous voyez ? Non, c'est même pas de l'autre côté. Oh là 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 là. Bon, c'est un peu lourd quand même. On sent quand même que c'est du métal. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais c'est un emballage. L'emballage, franchement, les gars, vous avez un peu chié dans les bottes, comme on dit. Franchement, ce n'est pas ça. Ça ressemble plutôt à ça. Ou à la rigueur à ça. Mais absolument pas une édition collector qui vaut quand même 150 boules. Franchement, vous auriez pu faire un petit effort au niveau de l'emballage. Premier élément, le journal du voyageur galactique. Cette galaxie est dangereuse. Si tu veux survivre par ici, il faut que tu saches à tout moment où est la serviette. J'allais oublier. Bon, les gars, un journal en papier. Non, mais franchement, vous avez vu le film Avatar ? C'est fini, on n'écrit plus sur du papier. Je ne sais pas à quoi ça va servir, mais franchement, là, derrière les fameux stickers, sincèrement, pour 150 boules, je ne vais certainement pas mettre des stickers sur mon vaisseau spatial. Entre nous, franchement, puis vous savez, avec la vitesse, ça risque de décoller. Le deuxième élément de cette boîte, le crayon à encre sous pression. On peut écrire dans l'espace avec. Franchement, les gars, là, je ne sais pas, mais moi, je ne vais pas vérifier. Le troisième élément, le pince. Franchement, il n'est pas mal, il est beau. Je ne sais pas si je vais le mettre, mais franchement, il n'est pas mal. On arrive à la fin. Le dernier élément, le vaisseau spatial. Effectivement, je peux vous dire que c'est bien du métal. Il est bien lourd. Ce n'est pas creux. Ce n'est pas de l'impression 3D. Franchement, là, le mec, vous avez assuré. Au niveau de la peinture, c'est pas mal aussi. Oui, franchement, il est très joli. Bon, on aurait pu craindre le pire, mais franchement, là, vous avez assuré. Bon, ça y est, on a tout déballé. On résume. On a un décor qui est pas mal, un vaisseau qui est bien, un journal, on ne sait pas à quoi il sert, le fameux crayon qui est écrit dans l'espace, mais personne ne le vérifiera, un beau pins, le packaging, bof bof, mais bon, dans l'ensemble, pas sûr que ça va aller 150 boules, mais c'est pas trop mal quand même. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Pocah, les amis. En résumé. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501